Dernier point sur un dossier, mais je vous invite à prendre contact avec le commandant de la compagnie de gendarmerie de Pontarlier pour avoir des détails sur les faits. Une très belle enquête de flagrance menée par la brigade des recherches de Pontarlier. Une série de cambriolages qui avaient démarré en avril 2023. Cambriolages dans des domiciles qui concernaient essentiellement des vols de vélos et qui semblaient être commis par une équipe puisqu'on avait identifié des numéros de téléphone qui bornaient sur les lieux de commission des faits. Et des faits qui ont été réactivés par un nouveau cambriolage le 21 novembre 2023 à l'abergement Sainte-Marie. Des cambriolages dans des domiciles avec des vols d'objets, de parfums, de produits de luxe. Et ces individus ont fait l'objet d'une surveillance et ont pu être interpellés le 22 novembre. Ils revenaient, ils ont été pris, interpellés à Métabier en train de rechercher manifestement de nouveaux domiciles à cambrioler. Il a été retrouvé dans leur véhicule des objets qui démontraient leur implication dans les faits de la veille et puis tout le matériel du parfait cambrioleur. Et les investigations ont démontré également qu'ils étaient porteurs des téléphones qui avaient été identifiés sur les vols sur lesquels travaillaient les gendarmes déjà au mois d'avril 2023. Ils ont été déférés aujourd'hui au parquet. Ils ont été placés en détention. C'est en cours. Le parquet demande à ce qu'ils soient placés en détention provisoire dans le cadre d'une comparaison à délai différé. Mais de quoi s'agit-il ? C'est une procédure qui permet au ministère public de formaliser les faits qui sont reprochés à ces individus, d'où ce fait de cambriolage, et de faire en sorte qu'ils ne soient pas jugés non pas le jour même ou lors de la première audience utile dans le cadre de ce qu'on appelle une comparaison immédiate, mais dans un délai de deux mois maximum dans le cadre d'une comparaison à délai différé, parce qu'il apparaissait que quelques actes complémentaires devaient être diligentés, qui sont déjà ordonnés, mais dont on attend le résultat. Premier élément, c'est une analyse ADN, puisque du sang a été retrouvé sur un des cambriolages le 21 novembre. Un individu présente une blessure très caractéristique. C'est en brisant une vitre qu'il y a eu manifestement que les cambrioleurs se sont blessés. Et donc, on veut simplement obtenir la comparaison ADN entre le sang relevé sur la scène de cambriolage et le sang des deux personnes interpellées. Et puis, un travail que l'on souhaite, des réquisitions qui ont été faites, et on attend le résultat, sur notamment l'interconnexion des casiers judiciaires européens, parce que ces deux individus sont de nationalité moldave. Interpol nous dit que l'un d'eux est connu comme appartenant à un réseau de délinquances organisées. Et donc, il apparaît éclairant pour le tribunal de savoir si, oui ou non, ils sont déjà connus dans d'autres pays européens pour ce type de fait. Et ça, ce sont des résultats que nous ne pouvons pas avoir dans le temps d'une garde à vue, mais il faut plusieurs jours. D'où cette comparaison à délai différé. Ils seront jugés le 8 janvier 2024. Et dans cette attente, le parquet a demandé, requiert, qu'il soit placé en détention provisoire. La décision du GLD doit intervenir dans les quelques minutes. Vous pourrez envoyer un petit SMS tout à l'heure, me questionner, pour savoir si, effectivement, ils ont été placés en détention provisoire ou pas, concernant ces individus qui n'ont pas de lieu de domiciliation en France, et qui apparaissent comme étant extrêmement mobiles entre la Moldavie et le territoire national. Ce qui est un dernier point dans ce dossier, ce qui apparaît, c'est que le troisième individu, par exemple, ayant pu faire partie de cette équipe, a été interpellé en Suisse romande le 15 novembre et est placé, est incarcéré en Suisse romande depuis le 15 novembre 2023 pour des faits de combriolage commis en Suisse romande. 18 ans et 19 ans, très jeunes hommes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bonne soirée à vous.